salut c'est agripreneur à succès merci de recevoir mes salutations agro éco responsable tout en espérant que vous portez bien quant à moi en pleine forêt équatoriale je me porte à merveille comme un champ très bien suivi la terre ne trompe pas c'est vrai mais on ne triche pas avec elle c'est dans sa jeunesse que l'on ne peut pas s'adier alors chers agripreneurs chers chantinards dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de quand et comment mieux préparer sa retraite avec l'agriculture alors cette thématique s'adresse particulièrement à tous les jeunes et aussi à tous les employés ou tous les travailleurs qui disent par moment vouloir après avoir pris la retraite se lancer dans le domaine agricole alors laissez-moi vous dire chers travailleurs chers employés que le camp c'est aujourd'hui c'est pas demain c'est pas hier parce que hier il est déjà passé demain ne vous appartient pas vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller ou vous allez voir demain alors toi qui regarde cette vidéo c'est le pas par hasard c'est justement parce que tu cherches des informations des conseils pour pouvoir améliorer booster ton mindset agricole alors tu es sur la bonne chaîne tu es sur le bon canal toi qui regarde cette vidéo chers travailleurs je voudrais te dire toi qui assis dans ton bureau en ce moment qui regarde cette vidéo je voudrais te dire que c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision de commencer si tu dois aller en retraite dans cinq ans dans dix ans dans vingt ans c'est maintenant ce n'est pas après avoir pris ta retraite que tu dis voilà je me lance à l'activité agricole si tu viens de commencer ton travail et que tu as la possibilité les moyens nécessaires alors mon cher frère lance toi maintenant pourquoi parce que après avoir fini le travail ou après avoir après que vous soyez en retraite vous n'avez plus les mêmes possibilités vous n'avez plus les mêmes facilités que lorsque tu es en service imaginez que vous êtes un cadre et tant que cadre vous avez un salaire entre guillemets conséquent parce que le meilleur des salaires c'est le salaire qu'on obtient en plantation c'est pouvoir avoir une liberté financière mais restons dans le cadre du travailleur vous êtes cadre vous avez un salaire conséquent vous avez cette facilité vous avez certaines opportunités à votre position qui peuvent être logistique et bien d'autres alors une fois que vous ayez en retraite vous n'aurez plus toutes ces possibilités toutes ces facilités toutes ces opportunités alors vous voyez que quand vous êtes encore en service et que vous vous lancez vous avez sa votre avantage mais une fois ayant arrêté le service et vous décidez de vous lancer ce sera difficile parce que vous n'aurez plus un retour en financement sur chaque mois vous n'aurez plus en fait tous ces avantages tous ces privilèges là donc il serait important pour vous de vous lancer maintenant et non remettre à demain ou hier alors fidèles abonnés si vous avez compris qu'il est important que le camp c'est maintenant alors maintenant le comment c'est pouvoir dire avec quelle culture vous allez vous lancer il faut savoir qu'il y a les cultures pérennes les cultures industrielles ce sont ces cultures là que je vous je vous conseille déjà si vous voulez vous lancer pour préparer votre retraite pourquoi les cultures pérennes parce qu'avec les cultures pérennes vous avez le temps de mettre sur pied quand vous êtes encore en service vous avez la possibilité les moyens de les suivre de façon à ce qu'avant vous allez entrer en retraite que cela soit d'entrer en production exemple peut-être du palmier à huile vous pouvez utiliser le palmier à huile vous pouvez mettre sur des arbres fruitiers vous pouvez faire de l'éveillant en fonction de votre potentiel foncé en fonction de votre potentiel financier en fonction de votre zone agro écologique vous pouvez choisir parmi toutes ces cultures qui vous semblent intéressantes et vous lancer là dessus étant déjà en retraite ce n'est pas évident ce n'est pas facile or si vous êtes dans dix ans d'aller en retraite et que vous lancez par exemple le palmier à huile vous voyez qu'avant d'aller en retraite beaucoup de plantations seraient déjà en production vous allez juste venir continuer le suivi et venir faire les récoltes là il n'y aura pas une transition assez longue pour que vous puissiez vous retrouver pour que vous puissiez vous adapter non chers chantineurs chers agricoleurs chers travailleurs c'est maintenant qu'il faut vous lancer c'est maintenant et non demain alors toi qui viens de prendre le travail pensez-y si tu n'as pas encore d'espace c'est le moment de chercher l'espace si tu as déjà l'espace c'est le moment de penser quoi il fait et comment il fait je te donne quelques exemples de culture à toi de faire ton choix il existe plusieurs cultures pérennes alors il ya des arbres fruitiers il ya des agrumes il ya le palmier à huile il ya l'éveillard fait ton choix fait ton choix parmi toutes ces cultures je ne voudrais pas citer le cacao et bien d'autres à toi de voir à toi de voir donc fidèles abonnés j'espère que cette vidéo va vous titiller cette vidéo va vous apporter un peu de boost un peu de conseil un peu de motivation afin que vous puissiez briser cette dominance qui est en vous et vous lancer c'était comme ça pour vous chers chantineurs Lionel Camagné le chantineurs agro-fricains pour vous booster et vous amener à foncer vous amener à améliorer le concept agricole disons nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante encore plus d'alléchant à très bientôt ciao ciao